C'est de bien-séance important à savoir. C'est quoi ? Tu rentres et tu fais deux raka'at, rapporté par le Bukhari et le Muslim. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit Si quelqu'un d'entre vous rentre dans la mosquée, qu'il ne s'assoit pas avant d'avoir prié, deux raka'at. Ça, c'est une interdiction. Ça, c'est une interdiction formelle du prophète, alayhi salatu wassalam. Dans un autre hadith rapporté par Muslim, le prophète donne la réponse à ceux qui disent Mais si l'imam, il est en train de faire le prêche du vendredi, Est-ce que je rentre à la mosquée, je fais deux raka'at, ou bien je m'assois ? La parole prépondérante, et chez la majorité des savants, du moins, la parole prépondérante, c'est que tu dois faire d'abord deux raka'at. Et la preuve, c'est ce qui est rapporté par Muslim, et le hadith, il est clair. Il est clair. Et on n'a pas droit d'avoir ou de rentrer par cette porte qui est appelée la porte de l'Quiyès. L'Quiyès, l'analogie, alors qu'on a une preuve claire, soit du Coran ou soit de la Sunna. C'est quoi ? Rapporté par Muslim, un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, faisait le prêche du vendredi, et un homme est rentré, et il s'est assis. Le prophète, il lui a dit à fulain, ô toi un tel, est-ce que tu as prié deux raka'at ? Il a dit non. Le prophète, il lui a dit, qu'un farka'at, rapporté par Muslim. Lève-toi et fais deux raka'at. Le hadith, il est clair. Et dans une version, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, ici, il doit les faire de façon accélérée. Donc il accélère un peu sa prière, et il s'assoit. Si quelqu'un rentre dans la mosquée, et il y a l'adhan, il y a l'adhan, donc à ce moment-là, qu'est-ce qui est recommandé ? Tu restes debout, tu attends, tu écoutes l'adhan ici, parce que ce qui est en priorité, c'est d'écouter l'adhan, de répéter après le mot adhine. Quand il a fini le mot adhine, l'adhan, donc ensuite, tu fais tes désunités de prière. Qu'est-ce qui relève encore des règles de bienséance, ayu al-akhiyar ? C'est de ne pas lever le ton dans la mosquée. Wala biqira ati al-Qur'an, même avec la récitation du Coran. Dans un hadith authentique, un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, est entré à la mosquée, et il a vu ses compagnons, les compagnons, ils lisaient le Coran chacun de son côté, et ils osaient le ton, c'est-à-dire avec une voix qui portait. Le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a interdit. Ça, c'était dans la récitation de Al-Qur'an Al-Karim. Il a dit que personne ne lève le ton sur son frère en récitant Al-Qur'an Al-Karim, avec Al-Qur'an Al-Karim. Donc, si tu rentres dans une mosquée, et s'il y a Fulane qui est en train de dire le Coran ici, l'autre en train de dire le Coran, et l'autre de ce côté-là, et chacun, il lève un peu le ton. Toi, tu vas faire quoi ? Tu vas te déranger ton frère. Quand il y a des frères en ta présence, chacun baisse le ton, et chacun lit de son côté. Il l'a, sauf, bien sûr, s'il y a une assise de science. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit qu'il n'y a personne, ou il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunit dans une mosquée, parmi les mosquées d'Allah, pour lire Al-Qur'an et l'étudier ensemble. S'il y a un cours, assieds-toi, suis le cours, ou alors mets-toi sur le côté. Mais s'il n'y a pas de cours de Coran, ici, on apprend Al-Qur'an Al-Karim, ou une assise de science. Donc, à ce moment-là, chacun lit Al-Qur'an Al-Karim, et il ne lève pas le ton sur son frère. L'imam Malik, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, si vous voyez ou vous entendez une personne qui lève le ton avec la récitation de Al-Qur'an Al-Karim, dans une mosquée, sortez-le de la mosquée. Alors, que dire de ceux qui crient dans les mosquées ? Que dire de ceux qui parlent de dunia dans les mosquées ? Que dire de ceux qui parlent des choses futiles dans les mosquées, alors que l'interdiction est concernant, quoi ? Ou concerne la récitation de Al-Qur'an Al-Karim, ayuwa al-ahibba. C'est pour ça qu'on se doit de craindre Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith authentique, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, vers la fin des temps, des gens resteront dans les mosquées. Pour ? Pour leur conversation. Pour leur conversation mondaine. Vers la fin des temps. On est concerné à notre époque par ce hadith. Vers la fin des temps, il y a des gens qui se rassembleront dans les mosquées. Pour faire quoi ? Écouter Al-Ilm ? Écouter Al-Qur'an Al-Karim ? Non. Pour, ici, des conversations de dunia. Des conversations de dunia. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, imamuhum ad-dunia. Leur guide, c'est dunia. C'est pas l'ilm. C'est pas l'imam de la mosquée. C'est ad-dunia. Ils parlent que de dunia. Imamuhum ad-dunia. Ne vous asseyez pas avec eux. Et Allah, azzawajal, n'a que faire. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a que faire d'eux. Et ça, c'est une mise en garde quant au fait de parler de dunia jour et nuit dans les mosquées. Et d'avoir comme guide la vente dans les mosquées. Est-ce que c'est autorisé de vendre et d'acheter dans les mosquées ? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, le hadith est rapporté par l'imam Al-Tarmidhi. Et authentifié par Cheikh Al-Albani, dans Sahih Al-Tarrib Al-Tarrib, selon Abihou Arayra, le prophète a dit, si vous voyez quelqu'un vendre ou bien acheter dans la mosquée, dites-lui. Tu vois, quelqu'un qui vend ou qui achète, al-bay', wa-shira, fil-masjid. Qu'est-ce que tu lui dis ? Si vous voyez quelqu'un vendre ou acheter dans une mosquée, dites-lui, « Allah, fasse que ton commerce ne se réalise ou ne réalise aucun bien. » Ça, c'est le sunnah. Tu vois, quelqu'un qui achète ou qui vend dans la mosquée, l'ulama, ils ont dit même par téléphone. Il y a le responsable ici, son employé l'appelle. « Ya fulane, maintenant, j'ai fait tel compte, ou quel est ce prix, ou quel est ceci, ou quel est cela ? » Ça, c'est du commerce de dans la mosquée, dans l'enceinte de la mosquée, c'est-à-dire dans le lieu de prière plutôt, Afouane, dans le lieu de prière. « Amma, en dehors de la mosquée, même si tu es dans l'enceinte de la mosquée, il n'y a pas de mal. » S'il y a une porte qui sépare la mosquée, le lieu de prière, tu es derrière cette porte-là, et ce n'est pas considéré comme le lieu de prière, il n'y a pas de mal. Mais dans l'enceinte de la mosquée, le lieu de prière, ceci est interdit. Et si tu vois une personne faire ceci, invoque Allah, comme le prophète, « Allah, fasse que ton commerce ne réalise aucun bien. » Et est-ce qu'on a droit de demander quelque chose qui a été perdu dans la mosquée ? Si quelqu'un perd son téléphone, ses clés, est-ce qu'il a droit de se lever et dire « Est-ce que vous n'avez pas trouvé mon téléphone ? » « Où ma clé ? » « Où ceci et cela ? » « Ceci est interdit. » Quelqu'un va dire « Pourquoi il est interdit ? » « Aowal-en, car le prophète, alayhi salatu wassalam, l'interdit dans le même hadith, il dit « Et si vous voyez quelqu'un chercher une chose égarée en criant, dites-lui qu'Allah ne te la rende jamais. » « Comment je fais alors ? » Soit tu vas voir les responsables, doucement, et tu leur dis, ou bien ce qu'on a mis en place, « Walillah alhamd, ici c'est de mettre normalement dans toutes les mosquées, ils devraient avoir dans une pièce séparée du lieu de prière, un endroit où on met les choses trouvées, les objets trouvés. Amma a crié dans les mosquées pour chercher quelque chose de trouvée, ici c'est interdit. Et ici, pour te donner une compréhension saine de cette interdiction, et une vue ici, objective de cette interdiction, écoute à titre d'exemple. Est-ce que si toi, tu te rends au centre commercial géant maintenant, ou Leclerc ou Carrefour, je ne fais pas de pub, mais un centre commercial, et on sait que les endroits les plus détestés d'Allah, c'est quoi ? Les marchés. Et sont considérés pour être, ou comme étant des marchés, les centres commerciaux. Les endroits les plus aimés d'Allah, c'est les mosquées. Si tu te rends dans l'endroit le plus détesté d'Allah, un centre commercial, et tu te lèves devant tout le monde, et tu cries parce que tu as perdu ta clé devant tout le monde, j'ai perdu ma clé, j'ai perdu ma clé, qu'est-ce que vont dire les responsables ? Soit ils vont dire celui-là est fou, ou soit ici, ils vont venir te voir, ils vont te dire ça, ça ne se fait pas, il y a un accueil, vous allez leur parler, ça c'est les endroits les plus détestés d'Allah, pourquoi le prophète l'a interdit. Et ici, parmi les règles de bienséance, pour terminer ici, en quelques points, parmi les règles de bienséance, c'est de quoi ? De tenir propre les mosquées. Ça suffit de vous citer ce hadith-là. Méditez-le, écoutez-le avec le cœur, rapporté par l'imam Al-Bukhari. Une femme de couleur noire est décédée, à l'époque du prophète, elle est morte. Ils ont fait salat al-janaz sur elle. Le prophète l'a cherché. Il dit, elle est où cette femme ? Cette femme qui entretenait la mosquée. La femme qui s'occupait de quoi ? Du bon entretien de la mosquée. Celle qui quoi ? Qui s'assurait que la mosquée est propre. Regardez l'importance de garder et d'avoir cette responsabilité dans les mosquées qui est bien plus, qui est bien plus méritante, quelquefois, que d'être président d'une mosquée. C'est quoi ? De s'occuper du ménage dans la mosquée. Il a dit, elle est où cette femme ? Elle est morte. On est parti faire la prière sur elle. Le prophète, il les a réprimandés. Il a dit, vous ne m'avez pas prévenu. Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu ? Montrez où elle est sa tombe. Alors qu'ils avaient déjà prié sur elle. Le prophète, il est parti avec les compagnons. Il a fait une deuxième fois la prière funéraire sur cette femme. Pourquoi ? Car c'était une femme qui avait un grand mérite auprès d'Allah. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Quelqu'un va dire, c'est tout, simplement. Mais il y a des actions. Tu ne leur donnes aucune importance alors qu'ils sont énormes auprès d'Allah. Le prophète a invoqué et elle a eu l'honneur que le prophète lui-même ainsi que les compagnons fassent une deuxième fois la prière sur elle. Parmi les règles de bienséance, quand tu te rends à la mosquée, tu ne croises pas tes droits. Tu ne croises pas tes droits. Tu n'as pas le droit de croiser à la fois de tes doigts. Parce que quand tu sors de la mosquée, tu as fait les ablutions, tu es considéré en prière. Donc avant chaque prière, avant, pas après, avant chaque prière, ou si tu sors de chez toi pour te rendre à la mosquée, tu ne croises pas tes doigts, tes doigts à la fois de tes doigts, car tu es considéré en prière. La preuve, ce qui est rapporté de l'Imam Abu Dawoud avec une bonne chaîne de transmission, le prophète a dit lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions et sors pour prier qu'il ne croise pas les doigts de ses mains car il est comme en prière. Et si tu es dedans la mosquée, il y a eu l'Azan, il n'y a pas le droit de sortir de la mosquée après l'Azan. Et j'ai oublié de le dire en arabe tout à l'heure, rapporté par l'Imam Ahmed. Abu Huraira, a vu une personne sortir de l'Azan de l'Azan. Qu'est-ce qu'il a dit Abu Huraira ? Il a dit Celui-là, il a désobéi à la cournia du prophète Alayhi S.A.W. Abu Huraira, c'est-à-dire au prophète Mohamed Alayhi S.A.W. Ça, c'est interdit. Il y a beaucoup de textes qui interdit cela. Et la dernière règle de bienséance dans la mosquée est que si on veut que les mosquées, que ça se passe bien dans les mosquées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qui se passe dans la majeure partie des mosquées, malheureusement, et surtout en Europe, particulièrement en France, et ça, c'est avec expérience. Des embrouilles, excusez-moi du terme, jour et nuit. Des bagarres. Dernièrement, on est parti dans une ville où on nous a rapporté qu'il y avait des musulmans entre eux. Il y a quelques jours, ils se frappaient avec des chaises. Ils cassaient la chaise sur une autre personne. Ils se rentraient avec des bâtons jusqu'à ce que les autorités se rentraient dans la mosquée. Fawarab bilka'aba. Si les musulmans et musulmanes veulent que ça se passe bien et comme Allah et son messager le veulent, ça se passe bien dans les mosquées, il faut respecter cette règle de bienséance. qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala bien plus que cela, ils fassent partie pas des meilleurs mais de ceux qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala et à leur tête et à leur tête l'imam. L'imam, comme on dit l'ulama ayyou al-akhiyar, c'est lui le responsable principal de la mosquée qui va rendre des comptes au jour de la résurrection sur cette lourde responsabilité qui est quoi ? L'imam. Et je ne parle pas ici pour faire des éloges sur moi car peut-être je serai voué en enfer et voué au paradis. J'implore Allah de faire qu'on soit tous et tous au paradis ensemble mais je dis ça pour enlever ma responsabilité et ça c'est un message ayyou al-akhiyar avec des preuves fondées du Coran et de la Sunna avec la compréhension des ancêtres pieux mais on n'a pas le temps de détailler toutes les preuves ici. De façon rapide, l'imam ayyou al-akhiyar c'est lui qui doit être le principal responsable craindre Allah ces décisions doivent être fondées sur le Coran et la Sunna avec la compréhension des ancêtres pieux. à ce moment-là l'imam c'est lui qui prend les principales décisions dans les mosquées et ce n'est pas le président de la mosquée ce n'est pas le trésorier de la mosquée ce n'est pas subhanallah on a vu dans des mosquées des catastrophes et quand on parle aux frères on dit c'est qui les responsables alors il nous montre les responsables et je ne cite pas de nom je dis de façon générale comme le prophète le disait comme le prophète le disait alors le responsable celui-là il ne fait même pas sa prière à la mosquée il ne vient que le vendredi pour se montrer devant les gens et il lève les clés de la mosquée et on l'a entendu ça pourquoi ? pour montrer aux gens c'est moi le responsable de la mosquée tu as oublié que les clés du paradis c'était la ilaha illallah muhammadur rasoulullah tu as oublié qu'Allah a dit dans le cor'an les plus nobles auprès d'Allah d'entre vous ce sont qui ? les plus pieux ce n'est pas le président de la mosquée est-ce que tu as entendu la parole d'Allah demandez aux gens du rappel de science si vous ne savez pas il n'a pas dû demander au quoi ? au président de la mosquée ça c'est une compréhension erronée qu'ont les gens et on met des responsables qui n'ont rien à voir avec la religion ou qui ne connaissent même pas peut-être les piliers de la prière il y a des gens qui vont dire oui mais l'imam il prend les décisions sur tout non et consultez-les dans les affaires les gens vont dire il faut consulter toute la communauté revient à l'explication des savants ils ont dit des savants ils ont dit quand Allah a zojé au prophète et consulte-les dans tes affaires ils ont dit c'est que abou bakar et omar donc ils ont dit abou bakar, omar, la construction d'une mosquée même la construction des toilettes des toilettes est-ce que vous savez qu'en islam on n'a pas le droit de construire des toilettes en face de l'Qibla peut-être la majorité vont dire on ne savait pas si l'imam de la mosquée n'est pas là pour intervenir et parler avec science et dire non la construction tu ne peux pas mettre les toilettes en face de l'Qibla avec une divergence s'il y a une porte le mieux c'est de délaisser s'il n'y a pas l'imam qui vient est-ce que c'est la personne qui ne connaît même pas les piliers de la prière qui va le dire donc on a besoin on a besoin de science dans toutes les décisions et quand on aura compris ça et que les imams dans les mosquées je ne dis pas ça parce que je suis imam loin de là seront respectés et on donnera la place que méritent les imams dans les mosquées et au-dessus d'eux bien sûr au-dessus de chaque détenteur de science il y a un savant à ce moment là ça se passera bien et je remercie Allah de nous avoir gratifié de sa clémence et de sa sérénité et de sa miséricorde particulièrement dans cette mosquée dans cette mosquée où on est préservé des troubles et je vous remercie de la mosquée dans cette mosquée Sous-titrage ST' 501